Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mardi 21 décembre 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes. Et pour ce 48e épisode, nous avons la chance et le plaisir d'avoir avec nous Jean-Loup Isambert. Bonjour Jean-Loup. Bonjour Akina. Comment vas-tu ? Ça va, je te renoncie. On continue, on continue, toujours vivant. On continue, ça fait plaisir, on t'avait accueilli il y a quelques mois pour le virus et le président et aujourd'hui on t'accueille donc pour le scandale Ivermectin, comment et pourquoi ils ont bloqué l'anti-Covid-19. Je me permets de te présenter quand même un peu plus longuement qu'à mon habitude parce que ton parcours est assez atypique et c'est important d'avoir des chercheurs et des journalistes indépendants comme toi, ce qui est de plus en plus rare en France et malheureusement des chercheurs comme toi, des journalistes d'investigation sont trop peu invités dans les grands médias mainstream et donc il est important de montrer la qualité aussi de ton parcours. Tu es diplômé de l'école des hautes études sociales et aussi tu as un diplôme à l'école supérieure de journalisme de Paris. Tu as travaillé depuis 1972 dans la presse régionale, la presse spécialisée et aussi nationale française et tu t'intéressais depuis donc de longues dates aux questions économiques, politiques et sociales et tu t'es engagé donc en tant que journaliste indépendant en 1987. De 87 à 95, tu vas collaborer régulièrement avec des hebdomadaires comme VSD, au mensuel économique et financier du groupe Les Echos ou encore à l'humanité. Mais Jean-Louis Amber, tu as eu l'intelligence, malgré ta formation classique de journaliste, de prendre du recul sur le monde médiatique traditionnel qui est en permanence à l'afflux d'une actualité brûlante sans aucune prise de recul sur le long terme. Tu vas donc écrire une quinzaine d'ouvrages au cours des 30 dernières années qui vont aborder des sujets rarement abordés dans les médias ou en tout cas en profondeur et qui sont pourtant si nécessaires pour comprendre les enjeux de fond et les dynamiques en cours de notre époque. Donc tu vas prendre le temps de réaliser des enquêtes approfondies, faire de l'investigation si rare de nos jours, ce qui va te permettre de dénoncer des scandales nationaux et internationaux dans de nombreux domaines. Le monde de la banque, de la finance, mais aussi de la politique, de la géopolitique jusqu'au terrorisme et actuellement donc sur les enjeux sanitaires. Tu seras par exemple l'un des premiers journalistes à dénoncer l'implication de 40 banques européennes dans le plus grand krach boursier de la place de Genève en 1995 avec ton ouvrage « Le krach des 40 banques » sorti en 1998. Quelques années plus tard, tu vas enquêter sur le fonctionnement du groupe bancaire Crédit Agricole Société Anonyme où tu vas révéler un gigantesque détournement de fonds organisés par les dirigeants dans ton ouvrage « Le crédit agricole hors la loi ? » en 2001. Au lendemain de la faillite du groupe Crédit Lyonnais, tu vas donc dans Crédit Lyonnais « La mascarade » sorti en 2003, tu vas décortiquer les liaisons entre les dirigeants de banques, le pouvoir politique et la magistrature qui permettent de classer rapidement dans une opacité totale la plus grande faillite d'une banque française. Tu as également été l'auteur, un des premiers à écrire sur les organisations internationales, par exemple avec l'ouvrage en 2003 « ONU, violation humaine » ou encore « Faut-il brûler l'ONU en 2004 ? » Chevillé à ton journalisme de terrain, tu as parcouru, tu es parti aussi au Maroc en 2006 et tu as repris des enquêtes sur les réseaux financiers internationaux et les filières islamistes sunnites. Tu as écrit ainsi pratiquement en même temps la fin de deux longues investigations menées sur plusieurs années. Donc la première sur la crise économique et financière à laquelle tu as tenté d'apporter une réponse à la question essentielle « Pourquoi la crise en 2009 ? » et la seconde menée en plusieurs périodes de 1990 à 2011 sur les liaisons secrètes entre des réseaux criminels et des dirigeants et hauts fonctionnaires de l'État français. Ce travail d'enquête va te conduire à démonter les mécanismes de la préparation de la guerre contre la Libye et à écrire « Crime sans châtiment » en 2013. La liste de tes investigations sont encore longues, on pourrait rappeler 56 aussi en deux tomes qui avaient valu un interview d'InformAction à l'époque avec notre bénévole Arthur. Et plus récemment, en 2020, tu as donc publié et co-écrit avec Claude Janvier « Le virus et le président », une enquête sur l'une des plus grandes tromperies de l'histoire en mettant en avant tous les mensonges et les choix absurdes prises par le président dans cette guerre non pas contre le virus mais dans cette guerre contre les peuples comme j'aime bien le rappeler régulièrement sur le front médiatique et dans la continuité de cet ouvrage qui sera donc une trilogie. Tu pourras nous parler d'un troisième ouvrage qui sera à apparaître donc en 2022. Donc Jean-Louis Amber, tu viens de sortir en octobre dernier chez IS Edition le scandale Ivermectin. Comment et pourquoi ils ont bloqué l'anti-Covid qui est donc au cœur de notre échange d'aujourd'hui ? Donc ma première question, évidemment c'est dans la continuité donc du virus et du président mais qu'est-ce qui t'a amené à écrire cet ouvrage dédié uniquement à la question de Ivermectin ? Qu'est-ce qui a été moteur d'écrire un ouvrage uniquement sur ce médicament dans la trilogie d'ouvrage que tu es en train de réaliser sur le Covid ?